Affichage des éléments dans la bibliothèque. Options offertes. Voici comment les images apparaîtront une fois importées dans la bibliothèque. De gauche à droite, vous verrez d'abord la vignette et le titre de l'image. Vous remarquerez qu'une version agrandie de la vignette s'affiche lorsque vous passez votre souris sur l'image. Vous verrez ensuite la date à laquelle l'image a été ajoutée ou modifiée, le type d'image, la taille de l'image et finalement l'état de l'image. L'état OK signifie que l'élément a été téléchargé localement sur votre ordinateur et qu'il est prêt à être utilisé. Et l'état Nuage indique que l'élément se trouve dans votre compte du nuage et qu'il est prêt à être téléchargé ou synchronisé dans votre ordinateur afin de pouvoir être utilisé localement. Pour télécharger localement un tel élément à partir de votre compte du nuage REACS, cliquez simplement sur l'icône Nuage et le téléchargement de l'image commencera instantanément. Une fois le téléchargement terminé, l'icône de nuage sera remplacée par OK. À l'extrême droite, vous trouverez l'icône Envoyer par courriel, l'icône Modifier l'élément et l'icône Corbeille. Si vous cliquez sur l'icône Envoyer par courriel, une fenêtre s'ouvrira et affichera une vue agrandie de l'élément sélectionné, un champ où vous pourrez entrer l'adresse courriel de l'utilisateur à qui vous aimeriez envoyer l'élément, ainsi que des champs de texte où vous pourrez entrer le sujet et le message qui accompagneront l'élément. Cliquer sur l'icône Modifier l'élément déclenchera l'ouverture d'une fenêtre, qui affichera, encore une fois, une vue agrandie de l'élément sélectionné, ainsi que des champs pour entrer un nouveau nom d'élément et une note. Cliquer sur l'icône Corbeille supprimera l'élément. Cliquer à droite sur un élément vous permet d'accéder aux options suivantes. Synchroniser, couper, copier, coller, renommer, supprimer, note, envoyer par courriel. Prenez note que certains échantillons sont inclus dans la bibliothèque pour chacune des catégories d'éléments. Vous les trouverez dans les dossiers Échantillons. Pour ajouter un élément d'une autre catégorie à la bibliothèque, vous n'avez qu'à suivre le même processus. Par exemple, si vous souhaitez ajouter une vidéo à votre bibliothèque, vous devez d'abord sélectionner la catégorie Vidéo en cliquant sur l'icône Vidéo dans la colonne d'éléments de gauche, puis cliquer sur Importer de nouvelles vidéos et refaire les étapes décrites précédemment. Des explications détaillées sur la façon d'ajouter des éléments à votre bibliothèque Reacts et aux sélections éclaires durant une session en direct dans Reacts sont fournies dans le tutoriel Ajouter des éléments à votre bibliothèque Reacts, qui fait partie de la liste des tutoriels se rapportant aux éléments.